Bonjour, nous sommes dans une capsule vidéo dans laquelle nous allons apprendre à réaliser, à trouver des formules moléculaires grâce aux valences et avec des groupements. Pour rappel, nous savons que la valence est fixe, c'est un nombre romain qui est fixe pour chaque atôme. Oxygène 2, l'hydrogène 1, carbone 4, vous voyez pourquoi ? Parce qu'il y a 4 bras. Ça correspond aux 4 électrons de valence qu'il y a dans le tableau périodique. Alors, le groupement OH, valence 1, c'est l'hydroxyde, CO3, carbonate, valence 2, SO3, c'est sulfite, valence 2, SO4, sulfate, valence 2, PO3, phosphite, valence 3, et PO4, phosphate, valence 3. Il y a d'autres groupements, mais ceux-ci sont les principaux que nous allons utiliser. Premier exercice, il faut trouver la formule moléculaire d'un corps pur composé qui est formé de calcium et du groupement hydroxyde. Première méthode que nous avons vue, c'est les bras. Le calcium, il est dans la famille 2, il a 2 électrons de valence, donc il a 2 bras de valence. Je suis obligé de mettre en vis-à-vis de chaque bras un groupement OH. Ce qui nous donne CA1OH pris 2 fois. Les chimistes ne mettent pas le 1, donc la formule finale, c'est CAOH pris 2 fois. Deuxième méthode, la méthode de la croix, du chiasme. Vous indiquez le calcium, sa valence, l'hydroxyde, le groupement et son, sa valence. On croise, on obtient ici l'indice du calcium. La valence du calcium nous donne l'indice de l'hydroxyde. On obtient la formule qui est la même que dans l'autre méthode, CAOH pris 2 fois. Si maintenant je vous demande de trouver la formule moléculaire d'un corps pur composé de magnésium et de phosphate, le magnésium, je dois vous le donner, il a valence 2, donc on est obligé de mettre 2 bras. Si je fais la technique des bras, le phosphate, il a 3 bras. Ici il reste un bras de libre, je suis obligé de mettre un deuxième atome de magnésium. Même avec le deuxième atome de magnésium, ça ne va pas, puisque en face, regardez, il y a 3 bras, il y en a un qui est libre. Donc je suis obligé de mettre, pour que chaque bras de liaison soit en face d'un autre, soit accroché à un autre, je suis obligé de mettre 3 atomes de magnésium et 2 groupements phosphates. Et donc dans la formule moléculaire, nous avons MG3PO4 pris 2 fois. Si on fait avec la méthode du chiasme, on indique MG sa valence, le groupement phosphate sa valence, la valence 3 du phosphate devient l'indice du magnésium, la valence du magnésium devient l'indice du phosphate, et donc la même formule, MG3PO4 pris 2 fois. Merci. Merci.